BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et la tendance pour commencer, Antoine, et encore beaucoup de résistance technique sur le Bitcoin et l'Ether. Oui, les fameux 32 000 dollars sur le Bitcoin et les 2 000 dollars du côté de l'Ether. On a beau avoir un beau redressement ces 5 derniers jours, pas moyen de percer les résistances. Donc peu de volatilité et peu de potentiel à court terme. A noter quand même la petite superformance du Litecoin, un peu de vent ce matin. Et le marché des NFT dans tout ça, Antoine, là aussi c'est compliqué. Une classe d'actifs en proie à une désaffection massive due à l'aversion au risque, là aussi. Oui, voilà. Tout comme les crypto-monnaies dont les NFT dépendent, on se retrouve avec une classe d'actifs nouveau, une machinerie nouvelle, mais victime de mouvements de marché, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et à l'ancienne. On revient aux fondamentaux, l'inflation, le changement de braquet des politiques monétaires, l'argent gratuit, c'est fini. Donc qui pour investir sur des titres de propriété, d'images de singes déguisés ? En gros, si on veut grossir le trait. Et ça se lit dans les chiffres. L'année 2021, c'était un record, une explosion de ces ventes d'actifs. 29 milliards de dollars de transactions, faisant la fortune de nombreux investisseurs, devenant même la cagnotte de retraite ou de pré-retraite de Snoop Doggy Dog ou d'Ice Cube. Début janvier, on était encore sur un pic de vente hebdomadaire de NFT, d'un milliard de dollars par semaine. Et là, ces dernières semaines, on a des volumes en repli de 80% par rapport à cette époque. Tiens, rien que sur la semaine du 16 au 22 mai. Encore moins 23% à 191 millions, alors que celle d'avant, on était encore à 255. C'est vous dire si le marché fond à une vitesse folle. Mais la raison, elle est très simple. Déjà, balayage total des actifs à risque. Et quoi de plus risqué que ces certificats dont peu d'utilisateurs connaissent les vrais tenants et aboutissants en vérité ? Et puis, deuxième facteur négatif, la forte baisse de l'Ether, puisque la très grande majorité de ces NFT est libellée dans cette crypto et travaillée sur la blockchain Ethereum. Compliqué de trouver une juste valeur à des actifs dont la monnaie de référence, si on peut dire, perd 47% depuis le début de l'année. Merci Antoine. Merci Antoine.